C'est sûr, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la fin de l'hiver, mais à part le coup de froid de la fin de cette semaine, c'est la fin de la saison hivernale, et après ? Écoutez, et après, on n'a pas d'inquiétude parce que la France, comme vous l'avez dit, a des stockages, et parce qu'entre l'hiver et l'été, il y a un ratio de 1 à 5 entre la consommation d'hiver et celle de l'intersaison. Donc là, on va rentrer dans une période où, effectivement, la consommation de gaz va être beaucoup moindre, et c'est celle, comme vous l'avez mentionné, où on va stocker du gaz. En fait, c'est la période d'injection, des stockages. C'est une des grandes capacités de la France d'avoir des infrastructures gazières. Vous avez tout décrit, les terminométaniers, les réseaux de transport, les stockages et la distribution. On stocke tous les étés, là, on va stocker davantage, justement, pour prévenir une éventuelle coupure du gaz rouge. On va stocker tout ce qu'on peut dans la limite des stockages. Donc bien davantage que d'habitude ? Non, parce que c'est assez organisé. Les fournisseurs ont une obligation d'avoir du stockage. Et la commission de régulation de l'énergie, qui encadre tout le système énergétique, a organisé cela. Et donc, voilà, les choses vont se faire. Et on va stocker à prix fort, au prix du marché actuel ? Alors, les fournisseurs vont acheter du gaz, effectivement, actuellement. Et les prix du gaz sont élevés. Et on achète du gaz aux Russes, en ce moment ? Les importations françaises... Ce qu'on stocke, oui, c'est du gaz russe ? Aujourd'hui, on a 17% de la consommation de gaz française qui provient de la Russie. Donc ce qu'on stocke, parce qu'on ne l'aura pas consommé, ce sera essentiellement du gaz russe, là, en France, en tout cas. Enfin, pour 17%. Pour 17%, voilà, à hauteur de 17%. La Norvège, c'est le premier fournisseur. 40%. Il n'empêche, vous travaillez sur un scénario si, tout d'un coup, les importations russes devaient s'arrêter partiellement ou totalement. Et pour cela, vous allez demander à tous vos clients de réduire leur consommation ? Écoutez, c'est assez logique, dans une période, quoi qu'il se passe, avec la crise et la guerre en Ukraine, c'est sûr que là, on a beaucoup d'émotions d'abord et ensuite, forcément, de questionnements. Mais on a aussi une crise climatique. Et consommer moins, durablement, avoir une sobriété énergétique, c'est quand même ce qu'il y a aussi de mieux. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, clairement, on a... Qu'est-ce que vous demandez et à qui ? Quel genre d'effort vous pourrez demander ? Combien de temps et à qui ? La situation de la France n'est pas critique, compte tenu de son portefeuille d'approvisionnement, comme on vient de le dire. Mais tous, on a la capacité à avoir des petits gestes de tous les jours qui, finalement, vont amener des économies. Alors, simplement, on sait qu'un degré de moins dans la maison, en chauffage, c'est 10 à 15 TWh. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas facile de comprendre. Mais en logement, c'est l'équivalent de 3 millions de logements neufs chauffés au gaz, qui peuvent être économisés sur une année de consommation. Donc, c'est quand même... Et c'est tout à fait possible. De même, il paraît que les Français passent 9 minutes sous la douche. Une minute ou deux de moins, c'est aussi un certain nombre. Cette consommation évitée, elle nous permettra de plus stocker. Et puis, ce sont des bons gestes, à la fois pour la planète, pour l'énergie et pour la facture des Français. Et ces efforts, vous les demandez plus, davantage aux particuliers qu'aux industriels ou aux professionnels qui utilisent le gaz ? Ce ne sont pas les mêmes efforts. Les industriels ont aussi, forcément... Mais les industriels travaillent sur leur consommation d'énergie depuis longtemps. Ils ont des normes qui les amènent. Ils ont besoin de le faire pour leur performance économique. Et donc, ils ont des matériels nouveaux. Les Français, ils peuvent le faire par des petits gestes, mais aussi en remplaçant, par exemple, son ancienne chaudière gaz par une chaudière à très haute performance énergétique, qui, elle, une fois installée, consomme 30% de moins d'énergie. Donc, voilà. On a, finalement, la capacité à avoir des outils performants. Et sans impact sur l'activité des industriels, par exemple, qui réduiraient leur consommation de gaz ? Non. L'idée, c'est, évidemment, de n'avoir aucun impact sur l'économie et les industriels et leur capacité à avoir leur activité tout à fait normalement. Mais à aucun moment, vous ne le ferez de façon coercitive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de couper l'alimentation en gaz. Non, non. Il n'y aura pas de couture de gaz. Vous comptez sur le civisme, c'est ça ? Oui. Il peut y avoir du civisme en termes d'énergie. Ça concerne, finalement, l'énergie, l'électricité comme le gaz. Parce que vous savez qu'en moment de la pointe d'hiver, au moment de la pointe d'hivernale, c'est-à-dire les semaines où il fait le plus froid, finalement, la consommation de gaz et la consommation d'électricité sont liées. Parce que quand la pointe d'électricité est forte, elle se fait avec du gaz. Donc, ça veut dire que, voilà, les petits gestes d'éclairage qu'on peut avoir avec l'électricité sont les mêmes. Ils sont valables pour toute la consommation d'énergie. Donc, voyant tout cela, les Français qui seraient tentés par l'abandon du gaz et de se tourner vers l'électricité, vu toutes ces menaces qui planent sur le gaz, ça serait une fausse bonne idée ? Exactement. Une fausse bonne idée. D'accord. Et donc, ce sont des efforts qui sont demandés, en tout cas qu'aux Français, assez aisés. Parce qu'un degré, quand on se chauffe à 17, 18 degrés déjà... Non. En France, alors, probablement que les Français les plus modestes et les plus précaires, comme vous le dites, peuvent se chauffer à ces niveaux. Mais en France, ce que l'on sait, c'est qu'on chauffe autour de 21 degrés, 20-21 degrés. C'est pour ça qu'on peut revenir vraiment aux 19 degrés qui sont normalement ceux de la réglementation thermique des bâtiments.